Il y a quelques jours, sur TikTok et Instagram, j'ai publié une question toute simple. Est-ce que faire du no-code, c'est être développeur ? Et dans 99% des cas, on m'a répondu que non. Une personne qui faisait du no-code ne pouvait pas être considérée fondamentalement comme un développeur. Il n'y a qu'une seule personne qui a émis un petit oui à cette question-là, voire même un oui assez franc à cette question-là, mais je te dirai qui à la fin de cette vidéo. Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te donner mon point de vue justement sur le no-code et sur le fait que l'on peut considérer aujourd'hui une personne qui fait du no-code comme un développeur. Car tu l'as peut-être vu sur la vignette de cette vidéo, oui, je considère qu'une personne qui est développeur, enfin tout le monde qui fait du no-code peut être considérée comme un développeur. Alors déjà, si on commence un petit peu par la base, par les fondamentaux, qu'est-ce qu'un développeur ? Qu'est-ce que la définition d'un développeur ? Alors tu peux en trouver plein, et notamment la plupart du temps, on va te dire qu'un développeur, c'est une personne qui sait coder. D'accord ? Bon, je schématise un petit peu la chose, je vulgarise un petit peu le terme, tu trouveras des définitions beaucoup plus complexes à ce sujet, mais vulgairement parlant, une personne qui est développeur, c'est une personne qui sait coder, qui sait coder des applications web, qui sait coder des applications mobiles. Mais avant tout, un développeur, et c'est là-dessus que je me bats bien souvent dans les écoles quand je vais faire des formations dans une école d'ingénieur, c'est qu'un développeur, au final, ce n'est pas simplement une simple personne qui sait développer dans les langages qui peuvent paraître obscurs pour certaines personnes, qui est devant son écran à taper des lignes de commande sur un terminal complètement noir, où il n'y a pas d'interface graphique. Non, un développeur, c'est une personne qui sait s'adapter, c'est une personne qui sait répondre à un besoin en fonction d'une problématique. Tu sais, quand on crée une application, quand on met en place une application sur, que ce soit une application web ou que ce soit une application mobile, la plupart du temps, cette application n'a pas été pondue comme ça parce qu'on avait envie de développer la énième application pour reproduire telle ou telle fonctionnalité. Non, l'application, elle vient bien souvent d'une source ou d'un problème qui est associé soit à une entreprise, soit à un client. Et à partir de cette problématique-là, à partir justement de ce fond-là, on va commencer à émettre des hypothèses, on va commencer à émettre potentiellement un besoin principal qui viendrait résoudre cette problématique-là. Encore une fois, quand je dis que c'est une hypothèse, ça veut dire que concrètement, on peut se planter sur le besoin. Bien souvent, d'ailleurs, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on émet une problématique et puis on essaye de trouver une solution en face de cette problématique-là. Mais il n'y a pas qu'une seule solution pour répondre à une problématique, d'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que tu as de la concurrence. Aujourd'hui, tu avais, tu vois, par exemple, pour résoudre le problème des transports, tu as Uber, mais tu as aussi les Vélibs, par exemple. Ce sont deux solutions qui permettent de résoudre une problématique qui est j'ai besoin de partir d'un point A et d'aller à un point B. Sauf que la réponse à cette problématique-là est différente. Il y en a un, tu vas devoir un petit peu pousser sur les jambes et l'autre, tu vas t'asseoir dans une voiture. Et puis après, tu as le taxi, tu as plein de choses, tu vois, tu peux décupler complètement les différentes solutions associées à une problématique. Sauf que, en fonction de ta problématique-là, tu peux potentiellement avoir plusieurs solutions associées en face. Et à partir de là, eh bien, tu vas avoir la mise en place technique, la résolution technique en fin de compte de cette solution, de cet élément qui peut être une fonctionnalité principale, une fonctionnalité primaire sur laquelle tu vas devoir justement apporter ton expertise technique. Et pour ça, pour pouvoir apporter ton expertise technique justement sur cette solution, il faut savoir s'adapter, il faut savoir comprendre le besoin, il faut connaître la logique métier derrière, c'est-à-dire que tu ne développes pas une application de comptabilité comme tu vas développer une application de réseau social, ce n'est pas exactement la même chose. Sur le fond, ce ne sont pas les mêmes problématiques techniques et ce n'est pas la même réflexion qu'il va falloir avoir. Dans l'un des cas, tu ne vas probablement pas trop utiliser l'intelligence artificielle. Dans l'autre, par exemple, tu vas devoir te baser beaucoup justement là-dessus, sur cette technologie. Donc, un développeur, pour moi, ce n'est pas une personne qui est là pour avancer la ligne de code, pour pouvoir coder dans un langage de programmation ou utiliser la dernière technologie qui lui fait plaisir. Non, c'est une personne qui va faire des choix sensés, qui va faire des choix raisonnés, pour pouvoir résoudre un problème justement en entreprise. Et aujourd'hui encore, si tu regardes un petit peu la vision que la plupart des personnes, aussi bien dans le grand public que chez les développeurs, la vision qu'on a du développeur, elle est encore un petit peu archaïque. Du côté du grand public, dans 80 à 90% des cas, si tu demandes comment la personne voit un développeur, d'un point de vue juste physique par exemple, eh bien encore une fois, c'est le gars un petit peu crasseux, voire barbu, qui est boutonneux, qui sort de l'adolescence, et potentiellement qui est dans sa chambre dans le noir, en train de regarder des vidéos qui commencent par You, etc. C'est une vision qui est encore réaliste, qui est encore réelle. Et concrètement, si tu viens à poser ta question à des personnes qui sont un petit peu avancées aussi dans l'âge, parce que c'est un peu moins vrai chez les jeunes populations, parce que bien évidemment, tout évolue, c'est-à-dire que la perception du temps d'aujourd'hui n'est pas la même il y a 40 ans de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle sera dans le futur, mais encore une fois, ça reste une réalité. Et de l'autre côté, si tu poses la même question, si tu formules la même question à un développeur, bien souvent, ce qui va ressortir, c'est que le développeur, c'est le mec qui est le pisseur de lignes de l'entreprise, d'accord ? C'est le gars qui est là pour aligner des lignes de code les unes après les autres, sans forcément trop avoir à réfléchir à ce qui se passe autour, aux différents effets de bord que ça peut avoir, sur justement la vie de l'entreprise, sur la vie du client, etc. Et c'est pour ça que généralement, tu as des architectures en fin de compte, ou tout du moins, tu as une espèce de hiérarchie au niveau des différents postes, c'est-à-dire que bien souvent, tu commences en bas de l'échelle en tant que développeur, après tu es lead dev, après tu as le chef de projet, puis après tu as tout l'aspect directionnel de l'entreprise, pilotage de l'entreprise. Donc effectivement, c'est ce qui justement permet de pouvoir cadrer un petit peu tout ça, de pouvoir cadrer un jeune développeur qui aujourd'hui a peut-être cette vision-là du développement, et qui plus tard, au fur et à mesure, va évoluer. Tu sais que moi, quand j'ai commencé à développer, ce qui m'intéressait le plus, et c'est tout à fait logique, parce que c'est passionnant, tu as plein de choses à apprendre, tu es en train de galérer comme un gros cochon sur un bug qui est complètement incompréhensible pour toi, et que pourtant, en fin de compte, 20 ans après, ça te paraît complètement limpide. D'ailleurs, c'est la problématique des experts quand tu regardes ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu discutes avec un expert, ce qui va lui paraître d'un niveau de débutant, pour toi, ça va être à un niveau stratosphérique. Eh bien, c'est exactement une chose dans le milieu du développement, c'est qu'au début, tu galères sur un langage de programmation, tu galères sur ce fameux bug justement, qui te fait complètement retourner le cerveau, et au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus simple. Et tu vas prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Tu vas regarder un petit peu de plus loin, en fin de compte, ce qu'est le développement. Et tu vas t'apercevoir qu'au final, le code, d'accord, le fait de savoir coder, c'est un marteau. C'est le marteau. Et savoir où taper, c'est ça qui va faire de toi un expert. C'est ça qui va te permettre de faire la différence, de pouvoir justement te différencier des autres et potentiellement te faire passer comme un expert. Au début, quand j'ai commencé à développer, le code m'intéressait beaucoup. Et puis par la suite, j'ai évolué. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était plus l'automatisation autour du code, la qualité logicielle autour du code. Et puis par la suite, au final, ce qui m'a vraiment intéressé, parce que je me suis aperçu que l'automatisation et la qualité logicielle, il y avait un besoin derrière qui était un besoin de conception, de savoir comment architecturer cette application, comment faire en sorte que l'application soit bien construite, de façon à faciliter les différents systèmes qui permettent d'automatiser son déploiement, l'exécution des tests, de façon à ce que le code derrière soit bien produit. Et tu vois que ce n'est qu'en prenant un petit peu d'expérience, de prenant un petit peu de recul, que l'on s'aperçoit que le développement, ce n'est pas simplement savoir aligner des lignes de code les unes après les autres, comme dans certaines entreprises, on voudrait avoir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train de changer, tu vois. C'est-à-dire que dans les entreprises, aujourd'hui, on a des difficultés à recruter des personnes qui soient, par exemple, les développeurs full stack. C'est une réalité, c'est des statistiques qui sont tombées en 2022, donc c'est tout récent. Je ne sais plus d'où est-ce qu'elles sortent, donc du coup, il faudra faire des petites recherches de ton côté pour regarder ça. Encore une fois, vérifie toujours ce que je te dis, d'accord ? Recoupe les informations avec ce que je te dis. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup sur cette chaîne YouTube, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, et j'aime bien vérifier en fin de compte mes sources, moi, de mon côté. Donc, fais exactement la même chose quand je te dis quelque chose. Et notamment, derrière, tu as le profil de développeur full stack qui est compliqué à faire embaucher dans les entreprises, parce que c'est compliqué de trouver la bonne personne. C'est compliqué de trouver la personne, justement, qui a ce recul suffisant de savoir développer les différentes strates de l'application, sans forcément être expert dans un domaine en particulier, mais en étant un petit peu bon partout, mais en étant expert sur le fait de bien construire cette application. Et c'est là où, justement, on a la difficulté à retrouver ou à embaucher des développeurs qui vont être orientés full stack. C'est leur capacité à pouvoir prendre du recul sur une application, à pouvoir prendre du recul sur un besoin et à pouvoir prendre du recul sur ce fameux problème initial. Moi, il y a un truc qui m'avait assez surpris, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai repris après par la suite. Je travaillais dans une entreprise où j'étais chapeauté par un lead dev ou un architecte logiciel. Et cette personne-là, à chaque fois qu'elle avait le patron en face d'elle, parce que j'avais la chance de pouvoir justement travailler dans les groupes de réunion sur les avancées des différents projets de l'entreprise, eh bien, concrètement, la question qui était sans cesse posée par cet architecte logiciel, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça ? Pourquoi est-ce que tu veux mettre ça en place ? Pourquoi est-ce qu'il faut, je ne sais pas, faire telle ou telle action ? De façon à apprendre ce fameux besoin, de comprendre un petit peu ce qui est sous-entendu par le fait d'avoir besoin de telle chose dans l'application. Et dans 70% des cas, on va dire, la plupart du temps, le besoin ne correspondait pas du tout à la résolution du problème. Et ça, c'est extrêmement important. Si aujourd'hui, tu développes une application, pose la question du pourquoi. Alors, pourquoi aujourd'hui, en fin de compte, une personne qui fait du no-code est encore considérée comme une personne qui n'est pas développeur ? Tout simplement parce que, concrètement, et d'ailleurs, si tu regardes bien, si on fait une définition beaucoup plus large du développeur, c'est une personne qui est un facilitateur entre la machine et l'homme, ou entre l'homme et la machine. C'est-à-dire pour ça qu'on parle d'IHM, d'accord ? C'est une personne qui est là pour aider les gens à utiliser l'informatique. Il y a Bill Gates, il y a quelques années, a dit, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on sait lire l'informatique, mais on ne sait pas l'écrire. Comme, par exemple, une personne peut savoir lire, mais pas écrire. Quand je dis écrire, c'est écrire dans le sens écrire un bon argumentaire, écrire quelque chose qui a des convictions, qui fait passer un message fort, d'accord ? Ce n'est pas simplement le fait d'écrire. Tout le monde sait à peu près écrire, avec chacun son niveau, mais tout le monde sait à peu près écrire. Concrètement, Bill Gates avait dit ça, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et totalement vrai aujourd'hui, et c'est exactement la même chose dans le no-code. C'est-à-dire que, concrètement, aujourd'hui, le no-code est apparu pour résoudre un problème principal en entreprise, un problème qui est extrêmement important. C'est la notion de coût. C'est-à-dire que pour une entreprise, résoudre un problème, c'est bien, ok, d'accord, c'est une chose, mais elle n'a pas l'éternité devant elle pour résoudre ce problème-là. Elle a un temps limité. Elle a un coût qui est associé à ce temps-là. Et on dit, le temps, c'est de l'argent, et c'est exactement vrai. Si toi, demain, tu peux arriver dans une entreprise en ayant des compétences de développeur, en sachant développer une application mobile de A à Z, tu vois, c'est-à-dire que tu peux savoir développer sur une base de données en Firebase, de pouvoir créer une API en Node.js, et puis de savoir coder avec Flutter. Je donne des technologies sur lesquelles je suis à l'aise, d'accord ? Eh bien, concrètement, si avec ces compétences-là, tu sais rajouter cette corde à ton arc qui est justement de pouvoir produire des solutions, pouvoir solutionner des problèmes rapidement et à moindre coût en utilisant des outils no-code, pourquoi se priver ? Dans une entreprise, tu vois, tu as pas mal de tâches administratives. Moi, j'utilise énormément le no-code dans les différentes tâches administratives. Tout ce qui m'embête au niveau administratif, j'essaie de l'automatiser au maximum. Gestion des factures, automatisation des revenus, par exemple, pour pouvoir répartir mes revenus sur différents systèmes. Tout ce qui est associé à l'administratif, l'envoi de mail automatique, l'emailing, c'est déjà un des premiers pas vers le no-code. Utiliser des solutions comme MailChimp pour pouvoir envoyer des emails automatiques après une inscription d'une personne à ton service, à ton application, pour lui dire « bienvenue », simplement. Ça, c'est utiliser le no-code. Pourtant, tu l'intègres, en fin de compte, déjà toi, en tant que développeur, peut-être, dans ton entreprise. Utiliser des API, justement, qui te permettent de faciliter tout ça, ça fait partie du no-code. Et là où tu vas avoir une puissance, un super pouvoir qui va être bien meilleur que la plupart des développeurs, c'est qu'en plus de savoir développer, en plus de savoir utiliser des outils de no-code, tu vas être capable de pouvoir allier les deux et utiliser du code dans du no-code et augmenter, en fin de compte, ce super pouvoir de devenir un méga super-héros, d'accord, dans ton entreprise ou pour tes clients. Et en plus, tu as la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent derrière. Je vais te donner une petite comparaison derrière. C'est que si demain, tu développes, par exemple, je ne sais pas, un site WordPress en une semaine avec tous les différents contenus qui vont bien derrière et que tu factures ça, 1000 euros, si tu as la capacité avec du no-code de mettre ça en place en 24 heures et de facturer le même prix, pour le coup, tu gagneras beaucoup plus d'argent. Donc, tu vois que, au final, ma réponse peut paraître un petit peu longue sur le sujet, mais au final, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans les commentaires et de me prouver que j'ai tort. En tout cas, si tu veux en savoir plus, si tu veux changer un petit peu ta vision du développement, si tu veux venir un peu plus expert tous les jours, n'hésite pas à aller dans la description et t'inscrire à ma newsletter dans laquelle je te passe justement soit des podcasts comme je peux te partager actuellement, mais aussi d'autres conseils, d'autres idées, d'autres visions du développement et tout ça, c'est accessible dans la description. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Je vous liais la personne qui a émis l'idée que le no-code pouvait justement être associé au métier de développeur, c'est la chaîne de David Sylvera. Éventuellement, tu peux aller faire un petit tour, je te mettrai un petit lien dans la description, va sur sa chaîne, il y a plein de petits tutos YouTube sympathiques sur Flutter, sur Android, sur le développement mobile, ça fait toujours plaisir justement d'avoir des partenaires comme lui, donc franchement, très chaudement, je te le recommande. Allez, à plus.